Je me rappelle, ça faisait partie des séries de demi-finales qu'on a jouées contre eux. C'est vrai que tout le monde s'est rappelé des écheveaux fourrés en fin de match. Mais je pense que nous, ce qu'on a le plus retenu, c'est le match en lui-même et le fait de s'être qualifié après ça. Après, c'est sûr que pour le public, c'est ce qu'il y a eu à côté. Je pense qu'avant tout, ça avait été un gros match de rugby jusque-là entre deux équipes qui, à l'époque, ont joué le haut tableau de Prodé. C'est la tension qui avait déclenché un peu tout ça ? Comment c'était parti ? Oui, ça appartient au passé. Je crois qu'il reste le plus grand monde de cette époque-là. Charlayer, Yourou, toi et Daniel Ramsey. Il doit y avoir Romain Sasi et l'entraîneur. Je pense que c'est des bons vieux souvenirs. Parlez-nous de cette période où vous croisiez la Rochelle en Prodé 2. C'était votre ennemi préféré en fait ? Oui, on a fait railler pendant pas mal d'années contre. Ils ont connu la montée deux fois avant nous. Après, on s'en est un peu aussi inspiré une fois qu'on est monté en tombe 14. C'était un club qui a pu nous servir d'exemple dans sa progression. Autre match important, c'est celui d'il y a deux ans où à la fin du match, vous perdez sur un essai. Et finalement, vous gagnez parce que l'arbitre le refuse. Et il s'appelle Cédric Marchal, arbitre. Oui, c'est lui qui nous arbitre ce week-end. Je m'en souviens bien parce que je suis directement impliqué sur l'action, sur l'essai qu'on prend à la fin. Donc oui, ça nous sauve la mise. Il a pris ses responsabilités à ce moment-là du match. Il y avait une obstruction sur Paddy Butler de Sasi. Oui, complètement, je me rappelle. Flagrante. Sous-titrage ST' 501